Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les étranges méthodes de management du géant pharmaceutique Sanofi. Le 10 juin dernier, une enquête de France Inter révélait les soupçons de sous-notations forcées chez Sanofi. Des salariés seraient sous-évalués pour atteindre des quotas de mauvais collaborateurs fixés par leur hiérarchie. Une pratique condamnée en France par un arrêt de la Cour de cassation en mars 2013 que le groupe pharmaceutique dément avoir mis en place. Pour la secrétaire générale des ingénieurs et cadres CGT, cette affaire Sanofi met en lumière les dérives managériales à l'oeuvre dans nombre d'entreprises. Je crois que ce qui se fait à Sanofi, c'est exactement ce qui est possible aujourd'hui avec les méthodes de ce qu'on a appelé nous le Wall Street Management. Un management qui est réduit au vecteur du cash pour l'actionnaire, quelles que soient les conséquences sociales mais aussi les gâchis économiques. Bon, Sanofi a multiplié les plans de suppression d'emplois après avoir obtenu des aides sous des formes diverses, des aides publiques importantes. Alors évidemment, ça fait des ordres. Et en plus, les actionnaires trouvent que ça leur coûte finalement encore cher. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils font une injonction aux managers de sous-noter, alors c'était 10% et puis 15% et puis 20% de leurs collaborateurs, quelles que soient d'ailleurs leurs valeurs et leur investissement dans l'entreprise, tout simplement parce qu'ils veulent se séparer de ces salariés mais à moindre coût et les inciter, y compris, à des départs volontaires. Voilà. C'est effectivement une méthode scandaleuse. Entre parenthèses, c'est une vision cynique mais qui est quand même illégale. On a donc affaire aujourd'hui à un patronat délinquant qui opère en France comme d'ailleurs au plan mondial, qui fait fi de la loi et qui veut par tous les moyens augmenter le cash pour les actionnaires, au détriment y compris de la dynamique économique pérenne de l'entreprise. Alors, je lisais, qu'est-ce que ça produit ? Effectivement, ça produit une très grande souffrance, une souffrance au travail, à la fois des évaluateurs qui se trouvent face à des problèmes très importants d'éthique et de responsabilité sociale, qui ne peuvent pas bouger souvent parce qu'ils sont placés devant le dilemme, se soumettre ou se démettre, par rapport à des directives iniques aujourd'hui des entreprises, qui voient remettre en cause leur propre probité et intégrité. C'est extrêmement violent quand on est effectivement un salarié et puis qui, de toute façon, dès demain, verront saper à tout jamais leur autorité et leur capacité d'animer une équipe de travail. Et puis alors, pour les évaluer, évidemment, c'est aussi extrêmement violent parce qu'ils sont sans solution. C'est un peu un management avec des critères opaques sur les évaluations. Eh bien, on joue à la roulette russe, en quelque sorte, avec eux. Nous sommes pour rebâtir un système d'évaluation, introduire d'abord, évaluer le travail et pas le comportement ni le sujet, évaluer le travail à la fois individuellement mais aussi avec le collectif, et puis évaluer le travail avec des nouveaux critères. Par exemple, des critères de qualité du travail, de responsabilité sociale, et puis donner les moyens par rapport à la contractualisation d'objectifs. Ça doit nous interpeller sur deux éléments objectifs aujourd'hui, dans ce débat, y compris qui va rejoindre la mobilisation sur la loi travail. Premier point, on voit bien que quand on s'attaque au social, on s'attaque immédiatement à la baisse et à la perte du potentiel économique d'une entreprise. Deuxième point, on voit bien qu'il va falloir faire reculer cette stratégie de financiarisation des entreprises, qui est non seulement mortifère pour l'entreprise, mais aussi pour la communauté de travail. Et pour ça, il y a besoin de droits, de droits qui soient confortés et de droits nouveaux, qui permettent aux travailleurs de retrouver un certain équilibre dans les pouvoirs entre les décisions d'actionnaires et les décisions effectivement pour la communauté de travail et la pérennité de l'entreprise. Je donne un exemple, par exemple, dans ce type-là d'initiative de l'employeur Sanofi, elle aurait été impossible si on avait les nouveaux droits que propose aujourd'hui l'UGIC CGT, et à savoir, pour les managers et l'encadrement au sens large, un droit de refus et d'alternative publique, de proposition d'alternative publique, sans évidemment sanction, qui leur auraient permis finalement d'exercer leur droit d'alerte individuel et de dire non à cette directive scandaleuse au plan social, mais aussi d'ailleurs au plan économique. C'est possible si on y travaille, on a déjà obtenu une brèche dans le statut du lanceur d'alerte dans la loi Sapin 2, il faut aujourd'hui que ça soit traduit dans les actes avec l'action des IRP pour ce droit de refus et d'alternative pour l'encadrement, et ce serait terminé. Ces pratiques-là, frauduleuses, effectivement, elles n'auraient plus lieu d'être. Alors après, il y a quelques inquiétudes, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec un patronat délinquant qui fait déjà fi de la loi, demain, qu'est-ce qui va se passer avec la loi travail 2, qu'on peut appeler la loi travail XXL, qui va permettre à tout employeur de poser la négociation à la baisse du contrat de travail, et je prends l'exemple, par exemple, des conditions et de l'indemnité de licenciement. On voit d'emblée ce que ça donnerait sur Sanofi demain, mais là, ce serait en toute légalité. Alors qu'aujourd'hui, c'est dans l'illégalité, et Sanofi va être obligé de se défendre, et va, j'espère bien, être attaqué et va perdre sur cette disposition.